Donc je condamne toutes les violences, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de violence dans la République. On peut exprimer des désaccords, on peut manifester, c'est protéger constitutionnellement. On vote librement, dans la diversité et le pluralisme des opinions. Mais à côté de cela, il y a un respect et il y a un calme. C'est pourquoi toutes les associations qui pratiquent la désobéissance et les attaques de biens privés, la dégradation de biens privés et publics, et l'atteinte aux personnes, je les condamne très fermement. Le gouvernement peut choisir ses manifestants. Un pays où on continue d'enfermer les gens après l'expiration de leur peine, un pays où on censure la pensée, un pays où des juges ont qualité pour dire l'expression, et censurer ou non l'expression d'une opinion, un pays où il n'est pas nécessaire de passer à l'acte pour être condamnable, mais simplement d'en avoir l'idée. Rien de tout ça n'était concevable pour quelqu'un de ma génération. Et mon étonnement vient du fait que tout ceci s'est produit dans l'espèce de silence loitté de la vie administrative auquel nous avons totalement cédé, à laquelle nous avons substitué notre idéal de la société politique elle-même. Il y a des spectacles qui, à moi qui étais un peu à l'étranger, me rappellent Sarajevo ou l'Afghanistan ou le pont de Mitrovica. L'autre jour, je traversais la place de la République et je vois pour encadrer 200 gars qui manifestaient contre la mort d'un jeune à Nantes, 300 gendarmes mobiles ou CRS, pourvue d'une arme qui est le fusil d'assaut de la Bundeswehr, qui tire des balles à la vitesse de 900 mètres secondes avec un calibre de 5,62 millimètres, 750 coups par minute en rafale ou à coups par coups. Et en voyant ça, en voyant ça, qui m'a sauté à la figure, je me suis dit, mais dans quel état vit-on où le gouvernement considère que son propre peuple est un adversaire de type militaire ? Et ceci, ce sentiment-là, je peux vous le dire, c'était rien, c'était pas de la République, il y a des gens autour de moi, il était partagé de manière sensible par la quasi-totalité des gens avec lesquels je me trouvais. La liberté a déjà disparu. Nous sommes déjà dans un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de publier ce que nous voulons, un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de manifester, sauf être contrôlés avant la manifestation par des présentants du parquet. Donc déjà, je pense qu'il faut poser en principe, même au prix d'affrontements, même au prix de choses difficiles, même au prix de choses qui nous blessent, le fait que le gouvernement ne doit pas avoir la possibilité de choisir ses propres manifestants dans la rue. Ensuite, il peut y avoir des débordements. S'il y a des débordements, la justice pénale est là pour les réprimer. Et toute autre solution aboutit exactement au contraire de ce que nous avons voulu écrire dans la Déclaration des droits, c'est-à-dire que la liberté est un principe et la restriction à la liberté est une exception. Si vous sortez de ce domaine, consistant à dire qu'avant l'acte violent, il n'y a rien, mais qu'après l'acte violent, vous pouvez les retrouver et les punir, si vous sortez de ce domaine-là, vous rentrez dans un domaine où on assure la pacification apparente de la société par un contrôle administratif presque total. Ça s'appelle le totalitarisme.